vraiment auparavant. Les journaux, la télé, nous parlent souvent de faits diverses en mettant en cause telle ou telle personne atteinte de troubles psychiques. Mais de quoi parle-t-on exactement ? Est-ce que toutes les idées que ce qui sont véhiculées par les médias sur la santé mentale sont vraies ? Est-ce que vous, vous avez une représentation exacte et juste de ce qu'est la santé mentale ? C'est vraiment le sujet de cette conférence ce soir qui va être passionnante et qui va démystifier cet aspect de notre santé. Et pour cela, nous aurons deux intervenants. Nous aurons le docteur Jean-Yves Giordana, dont je ne citerai pas tous les titres et fonctions tellement ils sont nombreux. Sachez simplement qu'il est médecin psychiatre, un ancien chef de service et chef de pôle du centre hospitalier de Sainte-Marie. Et nous aurons également Marion, Marion Vandenbroek, qui est responsable du conseil local de santé mentale au sein de la direction de la santé publique et proximité de la ville de Nice. Ce sont eux les experts ce soir, donc ce sont à eux que je vais donner la parole. Et j'espère que vous trouverez cette conférence intéressante et que vous ne manquerez pas d'intervenir au fur et à mesure de son déroulé. Bonne conférence et à tout à l'heure. Bonsoir, merci Barbara. Alors, on vous propose de commencer avec le docteur Giordana. Je vais partager mon écran. Donc, l'idée, c'est de vous passer, vous allez le voir, on vous propose de prendre un petit papier et un crayon. Ah non, on ne vous entend pas. Alors, pourquoi on ne m'entend pas ? Bon, non, c'est bon, c'est bon. Barbara, je pense que c'est peut-être votre son. Ah d'accord. On l'entend bien, ouais. Ah d'accord. Bon. Alors, on vous propose de prendre un papier et un crayon. Et on va commencer par un petit quiz qu'on va vous faire. Donc, l'idée, c'est, voilà, de pouvoir noter au fur et à mesure. On va vous proposer des affirmations et vous allez nous dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Alors, vous pouvez soit le faire pour vous et donc noter sur le petit papier, voilà, au fur et à mesure des dix affirmations, d'accord, pas d'accord. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi tout à fait réagir avec Zoom en faisant une main levée. Voilà. N'hésitez pas à être dans l'interaction. Et puis, l'idée, c'est qu'au fur et à mesure de ces affirmations, on les passera en revue pour voir un petit peu quelle est l'information juste. Et ensuite, suite à ça, je vous présenterai le conseil local de santé mentale et plus particulièrement son guide répertoire en santé mentale qui reprend les différentes ressources disponibles à l'échelle de la vie. Voilà. Donc, je laisse le docteur Giordana commencer. Voilà. Est-ce que j'ai bien partagé l'écran ? C'est bon pour tout le monde ? C'est parfait, Marion. Alors, docteur, je vous laisse. Monsieur Giordana, il faut activer votre micro. Il n'est pas ouvert. Voilà. Très bien. Bien, je remercie Marion et je vous souhaite un bonsoir aux uns et aux autres. Et peut-être, alors, pour commencer sur la première slide, revenir sur la belle introduction de Mme Barbara Prott. La première diapo, Marion, si ça marche. Celle-ci ? Non, la suivante. Voilà, celle-ci. Voilà, celle-ci. Mme Barbara Prott rappelait que finalement, depuis toujours, je crois, on n'a jamais autant parlé de la santé mentale. La santé mentale est vraiment au-devant de la scène. Alors, cependant, c'est sur des thèmes qui sont assez variés, voire opposés. Souvent, c'est pour pointer la question de la dangerosité des malades mentaux, de leur violence potentielle et de la criminalité qui serait à l'origine. Ou alors, c'est pour dénoncer la mise à l'écart, la stigmatisation, la discrimination dont ils sont victimes. Et puis, alors, ces deux dernières années, bien entendu, avec la crise sanitaire, la population, les élus, mais aussi toute la population, a pris conscience de l'importance de la santé mentale. Et vous avez entendu à l'introduction qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale. Et l'OMS a beaucoup insisté sur cette dimension. Alors, finalement, on voit cohabiter deux tendances. Depuis dix ans maintenant, toutes les politiques publiques soutiennent et accompagnent la lutte contre la stigmatisation. Alors, il y a des forums, il y a des actions, l'assisme, puisqu'aujourd'hui, nous inaugurons les quinze jours de cette information sur la santé mentale. Donc, ces notions de stigmatisation, de discrimination des malades psychiques sont vraiment mis en avant avec le souci de modifier les représentations sociales qui vont impacter la qualité de vie des personnes qui vivent avec un trouble mental. Mais en même temps, quand vous allez voir dans les établissements comment ça se passe, les pratiques d'isolement et de contention non seulement perdurent, mais sont vraiment à un niveau élevé. Et puis, on ne peut pas regarder une émission de télévision sur la santé, sur la psychiatrie en général, mais sur la santé mentale, sans qu'on vous montre des unités spécialisées pour les malades dangereux, avec un passé médico-légal à faire frémir. Et on vous présente l'enfermement comme la seule réponse possible à ces situations. Alors, la suivante. Donc, comme Marion vient de l'évoquer, on va passer assez rapidement dix affirmations. Alors, moi, je ne les ai pas encore. Donc, la première, vous les retenez, vous notez comme vous l'avez proposé, Marion, si vous êtes plutôt d'accord ou plutôt pas d'accord. Et ensuite, nous les reprendrons en essayant de les commenter avec un certain nombre d'arguments issus de la littérature et qui donnent une certaine robustesse aux recherches dans ce domaine. Première notion, donc, c'est les problèmes de santé mentale ne me concernent pas, parce qu'ils ne touchent qu'une minorité de personnes. Voilà, donc là, vous notez, mais sans trop… Voilà, vous essayez assez spontanément de dire que vous êtes d'accord ou pas avec ça. La deuxième, Marion, pour aller bien de temps en temps, ne pas aller bien de temps en temps ne signifie pas avoir des problèmes psychiques. On peut avoir des difficultés sans être forcément quelqu'un qui a une maladie psychiatrique. La suivante. Maladie mentale, handicap mental, retard mental, déficience mentale, tout ça, c'est la même chose. De toute façon, les personnes qui ont des problèmes sentimentaux sont défis. Là aussi, vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord. La suivante. Les schizophrènes sont dangereux et violents. Ils sont souvent responsables de meurtres. On voit dans les journaux, donc c'est d'accord, pas d'accord. La suivante. Les dépressifs sont des personnes faibles de caractère, qui se laissent aller, qui n'ont pas de volonté, qui s'écoutent trop et qui sont des fainéants. D'accord, pas d'accord. La seule façon de soigner les maladies mentales, c'est l'hospitalisation et les médicaments. Il y a beaucoup de choses autour, mais le vrai traitement, c'est l'hospitalisation et les médicaments. D'accord, pas d'accord. Quand on a des problèmes de santé mentale, c'est pour la vie. On ne peut pas vraiment en guérir. D'accord, pas d'accord. Les personnes qui vivent avec un trouble psychique ne peuvent pas travailler. D'accord, pas d'accord. Les enfants n'ont pas de problème de santé mentale. Là aussi, vous êtes d'accord ou pas d'accord. Et puis, les médecins généralistes traitent surtout les maladies physiques, les maladies somatiques, et sont assez peu concernés par la prise en charge des malades psychiques. D'accord, pas d'accord. Voilà, donc nous allons revenir maintenant que vous avez noté les questions avec lesquelles vous étiez en phase et puis celles qui vous paraissaient pas raisonnables. Je vais revenir sur cette idée, mais vous avez vu que ce sont des phrases qu'on entend quand on est dans un endroit public, on entend des gens qui discutent, et c'est des choses qui sont souvent évoquées. Vous les avez certainement entendues dans votre entourage. Alors, on va revenir sur chacune de ces affirmations en essayant de voir ce qu'il en est. Vous voyez que pour la première question, la première affirmation, moi je suis en désaccord et je vais vous dire pourquoi, donc on va passer à la suivante. Voilà, vous voyez que l'OMS insiste sur le fait que les troubles mentaux concernent environ une personne sur quatre. Et vous allez voir que dans certains endroits, on arrive à avoir des chiffres encore plus importants, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune famille qui n'est à l'abri d'un trouble mental, qu'il s'agisse des maladies les plus connues, les plus communes, telles que vous en entendez parler autour de vous, que ce soit la dépression, l'anxiété, les problèmes d'addiction, ou des maladies un peu plus spécifiques, la schizophrénie ou l'anorexie mentale. Et vous voyez qu'il y a un million quatre de personnes, mais là on parle des adultes, parce qu'en fait c'est pratiquement deux millions de personnes qui sont suivies par les services publics de psychiatrie en France. La suivante. Dans le monde, vous voyez, il y a 264 millions de personnes qui souffrent d'un trouble dépressif, 45 millions qui présentent ce qu'on appelle une bipolarité, ce qu'on appelait autrefois la maladie malachodépressive, 20 millions de patients qui souffrent de schizophrénie, 50 millions de patients qui ont une démence. Vous voyez, ça c'est au niveau planétaire, mais l'OMS rapporte des chiffres très importants qui font des problèmes de santé mentale extrêmement importants dans les problèmes de santé sur la planète. Cette enquête-là qui est présentée sur la prévalence des troubles, j'y reviendrai tout à l'heure, mais sachez que nous avons fait cette enquête à Nice, dans les quartiers nord de la ville de Nice. C'était en 2002, nous l'avons refaite à Nice sur l'ensemble de la ville en 2010. Elle vient d'être faite plus récemment à Quing-sur-Mer. Et si je vous en parle, c'est que les chiffres que nous avons obtenus localement sont tout à fait homogènes avec les chiffres nationaux. Et vous voyez en termes de pourcentage qu'il y a 13%, presque 14% de personnes qui ont présenté ou présentent un trouble de l'humeur, qu'il y a pratiquement 22% de personnes qui souffrent d'anxiété, qu'il y a 4% de personnes qui ont un problème avec de l'alcool et 2,5% des gens qui ont un problème avec la drogue, que pratiquement 3% de gens souffrent de troubles qu'on appelle troubles psychotiques, c'est-à-dire bipolarité, et qu'il y avait un pourcentage important de gens qui témoignaient d'un risque suicidéal important. Je reviendrai un peu là-dessus. Et la suivante, pour vous montrer que ces chiffres sont tout à fait en phase avec ce qu'on voit au niveau national, vous voyez qu'en France métropolitaine, alors là, il s'agit des personnes qui ont été interviewées, donc 900 à Nice à chaque fois, ou 900 à Quagg-sur-Mer aussi, mais représentatifs de la population générale, et vous voyez qu'il y a une personne sur trois qui a au moins un trouble, un outil qu'on appelle le MINI, le MINI International Neuropsychiatrique Interview, ce qui veut dire qu'il y a des gens qui ont un trouble qui n'est pas forcément un trouble grave. Il y a des gens qui souffrent de schizophrénie qui entendent des voix, il y en a d'autres, ils ont simplement une phobie pour monter dans un ascenseur ou un problème de sommeil, etc. Mais il y a une personne sur trois qui a au moins un trouble MINI. Vous garderez un peu à part la dernière citation qui est l'Algérie, parce que lorsque nous avons fait l'enquête à Alger, c'était pendant le tremblement de terre et on a vu là que l'anxiété est montée en flèche d'une façon extrêmement importante. La suivante. Alors, ne pas aller bien de temps en temps, ne signifie pas forcément avoir des troubles psy, et ça, c'est tout à fait vrai. Alors, la diapositive suivante. Vous avez des personnes qui ont un diagnostic de maladie mentale et qui peuvent se sentir bien, et avec Marion, on travaille avec des personnes qui ont été identifiées bipolaires, qui sont dans un groupe qu'on appelle le pharadé d'épaule, et puis quand on les rencontre, ils sont dans des moments de bien-être psychique, de participation, etc. Et par contre, on peut avoir des gens qui n'ont pas de maladie psychique au sens ou en temps, mais qui peuvent être dans un moment de souffrance mentale importante. Donc, il faut savoir que, dans tous les cas, le bien-être, qu'il s'agisse de gens qui sont malades ou de gens qui ne sont pas malades, les concerne de la même façon, et ces personnes ont les mêmes besoins les uns que les autres, et les mêmes volontés, les mêmes capacités à les combler. La suivante. Alors, là, vous avez une présentation un peu, et je crois que le docteur Barbara Prott l'a évoqué tout à l'heure, c'est ce concept de la santé mentale et de la psychiatrie. La psychiatrie, si vous voulez, c'est un pôle particulier qui concerne les pathologies, c'est-à-dire les symptômes et les maladies. La santé mentale, c'est un continuum qui va, depuis les états les plus graves, donc le pôle de la psychiatrie, vers des moments où la personne est absente, a une absence de symptômes et a une bonne capacité à s'épanouir, à s'autonomiser et à mener une vie tout à fait satisfaisante. Et ce qui est, alors, la suivante, peut-être, la suivante, vous voyez, donc, le trouble psychiatrique et puis, la définition de la santé mentale, c'est donc avoir toutes les ressources psychologiques et puis retrouver ce qu'on appelle un état d'empowerment, c'est-à-dire une capacité d'agir, la capacité à reprendre le contrôle de sa vie. Mais ce qui va jalonner ce continuum, c'est des périodes de souffrance psychique, c'est-à-dire qu'il va y avoir dans tel ou tel contexte, dans telle ou telle situation, l'expression d'un mal-être. Et ça, c'est quelque chose sur lequel, maintenant, la discipline psychiatrique, les psychiatres, interviennent régulièrement, alors qu'avant, ils se cantonnaient à des états de pathologie mentale tout à fait identifiés et catégorisés. La suivante. Alors, maladie mentale, handicap mental, retard mental, déficience mentale, la même chose. Donc, on va passer à la suivante. En fait, on distingue les deux volets. Il y a le retard mental, le handicap mental, c'est la déficience mentale, c'est une limitation du fonctionnement intellectuel. C'est des gens qui ont un bas niveau intellectuel qui les amène à avoir des distorsions dans leur façon de penser et d'agir. La maladie mentale, plutôt, c'est quelque chose qui va toucher la sphère affective et la manière de penser, l'humeur, les comportements. Et là, on va avoir des gens dont le niveau intellectuel est aussi diversifié dans la population générale. On va avoir des gens avec un niveau intellectuel assez bas qui présentent une patologie mentale, mais aussi des gens avec un niveau très élevé. Il y en a chaque année dans la prise en charge de patients qui souffrent d'une maladie grave qu'on appelle la schizophrénie, des gens qui sont dans des études supérieures et qui ont un très bon niveau intellectuel. La suivante. Les problèmes de santé mentale peuvent entraîner une limitation dans le fonctionnement, pas forcément au niveau intellectuel, mais dans le fonctionnement social. Cette loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté, elle distingue bien ce qu'on appelle le handicap mental, notion de déficit, et le handicap psychique qui est lié à des troubles psychologiques qui vont impacter, qui vont altérer le fonctionnement social. la suivante. C'est vrai que, par contre, maladie mentale, maladie psychiatrique, pathologie psychiatrique, trouble mentaux, troubles psychiatriques, ça, c'est la même chose. Ce sont des termes qu'on peut utiliser indifféremment pour évoquer les troubles psychiques. Et, d'un autre côté, maintenant, on fait de plus en plus référence à cette notion de souffrance psychique qui renvoie à d'autres termes comme la souffrance psychosociale et la souffrance sociale. Vous voyez qu'on n'est pas dans des termes médicaux, mais qui traduisent vraiment ce que les personnes peuvent vivre à un moment donné. La suivante. Les schizophrènes sont dangereux et violents. Ils sont responsables de meurtres. Alors, la suivante. Voilà. Donc, on a un nombre infime de personnes qui commettent des crimes et qui sont diagnostiquées comme ayant une pathologie mentale. Donc, si vous devez être agressé, vous voyez qu'il y a 1% de risque que ce soit par un malade mental, il y a 99% de risque que ce soit pour une personne qui n'est pas identifiée malade mental. Donc, il faut que vous sachiez qu'il n'y a aucune corrélation entre le diagnostic psychiatrique qui a pu être posé et le passage à l'acte violent. Et chez les patients, chez les personnes qui ont un trouble mental et qui peuvent passer à l'acte, ça peut exister puisque c'est marqué dans les journaux en gros titres, en première page, c'est très souvent des personnes qui sont sous l'emprise de l'alcool ou bien d'une substance psychoactive, un problème d'addiction ou bien des gens qui sont en rupture de suivi quelquefois. mais l'apport de consommation de produits majeure très largement ce risque. La suivante. Il faut que vous sachiez qu'un patient identifié comme personne vivant avec une maladie psychique a beaucoup plus de risque d'être victime lui-même de violence que la population générale. Si vous prenez un jeune homme qui souffre de schizophrénie et que vous le mettez dans un quartier le soir peu sécurisé, vous avez beaucoup plus de risques de le voir se faire agresser que d'agresser quelqu'un. Ça leur arrive très souvent dans les transports en commun parce qu'ils ont des fois des façons un peu particulières de dévisager les gens de regarder donc ils s'attirent quelquefois un peu des tensions avec d'autres groupes de jeunes gens et ils se font très souvent beaucoup plus agressés qu'ils agressent à quelqu'un et il faut savoir aussi qu'ils ont une vulnérabilité qui les amène très vite à prendre des risques pour eux-mêmes à faire venir des gens chez eux et ils sont 140 fois plus à risque d'être victime de vol que la population générale. Le dernier point quand même c'est qu'ils sont aussi en danger dans la mesure où les suicides on va y venir tout à l'heure mais c'est 10 500 personnes qui décèdent par suicide par an et bien une majorité des personnes qui sont dans l'autolyse sont des personnes qui souffrent de troubles psychiques alors pas tous mais 90% c'est des gens qui présentent un épisode dépressif majeur ou bien qui sont connus pour une bipolarité ou qui présentent une maladie schizophrénie. La suivante alors les dépressifs sont des personnes faibles de caractéristique suivante voilà il faut savoir qu'une personne sur cinq a souffert ou va souffrir de dépression au cours de sa vie ça veut dire c'est en gros 20% de la population générale si on fait une étude épidémiologique qui prend en compte la vie entière et ça va toucher tous les âges de la vie alors la dépression désolé de vous le dire comme ça mais ça touche quand même plus les femmes que les hommes deux tiers un tiers et chez les personnes qui sont dépressives je viens d'en dire un mot il y a un nombre important de gens qui vont faire des passages à l'acte suicidaire c'est entre 5 et 20% ça veut dire qu'il y a chaque année 10 500 morts par an de suicidaires enfin un mort toutes les 40 minutes c'est trois fois plus que les gens qui décèdent lors des accidents de la route et la France c'est le 7ème pays sur les 27 pays européens alors pour lutter contre cette maladie nous avons des médicaments notamment des médicaments qu'on appelle des antidépresseurs et tous ces antidépresseurs avec des formes assez variées qui appartiennent à des à des classes chimiques différentes mais tous ont à peu près un taux de succès de 70% donc de taux d'efficacité ce qui fait que lorsque quelqu'un fait une dépression on peut avec un traitement médicamenteux mais aussi d'autres approches plus relationnelles on va y revenir dans quelques minutes on va avoir des bonnes chances d'améliorer l'état de santé de ces personnes parce que ceux qui répondent pas à un premier traitement peuvent répondre à un deuxième traitement et donc globalement nous avons une bonne efficacité dans le traitement de la dépression la suivante voilà alors juste un petit mot quand même puisque c'est souvent des questions qui se posent et j'imagine qu'on aura l'occasion d'en reparler c'est oui mais la dépression est-ce que c'est une vraie maladie est-ce que c'est pas une vraie maladie alors c'est vrai que dans le langage populaire on est souvent dépressif quand on a un problème qui va pas c'est qu'on fait une dépression en tout cas à Nice c'est comme ça je sais qu'à Marseille ils font plutôt une grosse fatigue nous on fait des dépressions et le problème c'est qu'il y a des symptômes c'est une vraie maladie avec des symptômes qui peuvent être gravement invalidants et vous voyez donc il y a l'effondrement de l'humeur la tristesse la souffrance morale et puis des idées suicidaires et vous avez vu qu'il y avait un risque qui était majeur et puis surtout au-delà de cette dimension sur l'humeur il y a tout ce qui est de l'ordre du ralentissement idéo-affectif c'est-à-dire qu'il y a leur ralentissement physique les personnes sont lentes dans leur façon d'agir de parler de se mouvoir il y a un vécu de fatigue on parle en psychiatrie on parle d'astémie d'adynamie en manque d'énergie une perte de l'élan vital une perte de motivation une perte de la capacité à éprouver du plaisir à avoir envie de faire des choses et surtout des problèmes de l'attention de la concentration de la mémoire qui sont importantes pendant ce mois et puis il y a tout un cortège de symptômes comme l'anxiété comme les préoccupations physiques qui viennent aggraver la situation les troubles du sommeil les troubles de l'appétit donc on voit que c'est une maladie qui est marquée par des symptômes qui sont extrêmement qui vont impacter gravement la personne dans sa vie quotidienne et dans son activité professionnelle par exemple et puis il faut aussi ne pas ignorer que c'est souvent une maladie co-vécue parce qu'il y a la personne dépressive qui présente une détresse morale majeure on parle de douleur morale mais aussi l'impact que ça a sur ses proches que ce soit son conjoint ou ses enfants ou voilà donc sachez que c'est une maladie une vraie maladie et qui peut être extrêmement sévère la suivante la seule façon de soigner les maladies mentales c'est l'hospitalisation et les médicaments vous voyez qu'on a 86% des personnes qui sont soignées dans les services publics de psychiatrie je vous ai dit que ça représentait 2 millions de personnes qui sont suivies dans les services de psychiatrie publique non la précédente on peut revenir à la précédente Marion non non la précédente alors je suis désolée je ne réussis pas à revenir en arrière ah alors même en faisant d'accord je vais essayer de reprendre ça ce que je voulais vous dire c'est que donc 86 personnes de personnes qui sont soignées ça y est j'ai réussi voilà et 68% qui n'ont jamais été hospitalisés qui ne seront jamais hospitalisés et puis il y a 4 450 000 personnes qui sont hospitalisées donc c'est 11% de la population mais il faut savoir que 80% d'entre elles sont hospitalisés sur un mode libre vous savez qu'en psychiatrie il y a la majorité des gens qui sont hospitalisés à leur demande parce qu'ils ne se sentent pas bien qu'ils souhaitent des soins il peut y avoir dans quelques situations des hospitalisations à la demande d'un tiers c'est à dire que c'est l'entourage qui prend la mesure dans la mesure où la personne qui ne va pas bien ne peut pas le faire ou bien quelquefois ce sont les autorités les tutelles qui hospitalisent d'office la personne qui présente des troubles mentaux mais qui dans ses troubles peut mettre en danger soit sa propre sécurité soit la sécurité d'autrui on va passer à la suivante voilà alors parler de l'hospitalisation vous voyez qu'elle n'est pas systématique que les traitements pour les troubles mentaux sont variés il y a les psychothérapies elles sont très nombreuses alors vous connaissez peut-être des psychothérapies individuelles qui reposent sur une approche psychodynamique qu'on appelle la psychanalyse mais il y a des psychothérapies qui concernent le contexte qui entoure la personne qui est en souffrance psychique on parle de thérapie systémique par exemple et puis il y a des thérapies qui font appel à une prise en compte du vécu physique je crois qu'il y a une question là on parlera de tout ce qui est autour de la relaxation autour de l'hypnose etc alors les médicaments oui ça joue un rôle mais pas que et très souvent ce sont donc des associations de stratégies thérapeutiques et puis l'idée aussi c'est que après avoir été très longtemps centré sur l'abrasion des symptômes on est maintenant beaucoup plus préoccupé par le rétablissement des personnes et surtout leur possibilité d'être à nouveau inclus dans la société et ce sont les soins de réhabilitation psychosociale qui sont importants un dernier point qui s'est vraiment développé ces dernières années c'est l'aide qui peut être apportée par les autres patients les autres personnes c'est par exemple dans le cadre des groupes d'entraide mutuelle les GEM d'autres usagers de la psychiatrie qui proposent qui procurent une aide mutuelle pour essayer de retrouver une bonne pratique dans la vie une bonne participation à la vie citoyenne la suivante quand on a des problèmes de santé mentale c'est pour la vie on ne peut pas vraiment guérir là aussi c'est une une fausse opinion les études montrent que la plupart des personnes qui ont des pathologies psychiatriques s'améliorent voire se rétablissent complètement alors je ne vais pas développer maintenant le concept de rétablissement mais vous savez qu'en médecine et puisque notre présidente est une cancérologue en médecine on parle beaucoup de guérison sauf que la guérison on ne sait pas au bout de combien de temps par rapport à quels critères voilà donc en psychiatrie on a essayé souvent de gommer tout ce qui était symptômes psychiatriques comme le délire les hallucinations quelquefois les traitements médicamenteux généraient d'autres types de problèmes comme l'émoussement émotionnel le peu d'activité et donc maintenant on est beaucoup plus centré sur la pleine participation sociale avec cette notion de rétablissement c'est arriver comme ça a été tout à fait très bien dit dans l'introduction arriver à retrouver une bonne santé mentale et à participer activement à la vie communautaire il faut savoir qu'après une bouffée délirante qui est un pathologie grave avec la prise en charge dans 80% des cas les gens récupèrent complètement le risque après c'est le suivi et le risque de rechute et éventuellement de bonne de régularité dans la prise en charge voilà donc se rétablir vous voyez que c'est aller bien même si quelquefois il y a des personnes qui présentent encore des symptômes quelquefois ils en ont plus et les études montrent que dans ce domaine l'espoir jouent un rôle majeur dans la capacité à atteindre ce rétablissement la suivante les médecins généralistes traitent surtout les malades somatiques et peu les malades psychiques alors là aussi c'est une fausse opinion on va voir la diapo suivante voilà donc il y a une forte prévalence des problèmes psychiatriques dans les consultations des généralistes on évalue à 30% les personnes qui consultent leurs généralistes pour des problèmes de santé mentale alors comme tout à l'heure pour l'enquête santé mentale je vais vous dire un mot de cette enquête parce qu'elle a été faite au niveau national pilotée par l'hôpital de la Charteuse à Dijon nous y avons participé nous avons interviewé 200 médecins généralistes des quartiers nord de la ville de Nice et si je vous en parle c'est parce qu'elle a été tout à fait semblable à ce niveau d'échantillon national alors vous savez que la dépression est très souvent diagnostiquée dans la grande majorité de cas est diagnostiquée par le médecin généraliste et les médecins généralistes lorsqu'on essaie de voir quel type de patients qualifiés de psychiatriques sont suivis dans leur cabinet et bien on a une population qui est assez peu différente de celle qui consulte les psychiatres libéraux en sachant que les psychiatres libéraux ne prennent pas en charge les malades dont je vous parlais tout à l'heure c'est-à-dire ceux qui sont hospitalisés sans leur consentement à la demande d'un tiers ou d'office le problème de la psychiatrie c'est que constate que quelquefois les médecins généralistes pour diverses raisons gardent assez longtemps ces patients sans les orienter vers la psychiatrie et très souvent donc dans 60% des cas il semble que les patients qui sont adressés à la psychiatrie le sont un peu tardivement et puis il faut savoir que les médecins généralistes ça c'est très connu de fait de leur pratique sont les premiers prescripteurs et d'anxiolytiques et d'antidépresseurs la suivante les personnes qui vivent avec un trouble psychique ne peuvent pas travailler voilà donc on va faire la suivante alors là je vous dirais que c'est à la fois juste et faux c'est faux parce qu'ils peuvent travailler mais ce qui est un peu juste c'est qu'on leur donne assez peu l'opportunité et que lorsqu'on prend les personnes qui ont fait l'objet d'une reconnaissance de la qualification de travailleurs handicapés par la MDPH et bien leur taux de chômage est supérieur au double de celui de la population générale donc on voit que parmi les gens qui ont fait l'objet d'une biennose aussi qu'il y en a peu qui travaillent moins de la moitié qui ont une activité professionnelle la suivante voilà l'accès à l'emploi est plus difficile et là puisqu'aujourd'hui notre thème vous l'avez bien compris c'est autour de la stigmatisation et de la discrimination dans ces malades qui ont toutes ces caractéristiques-là qui leur collent à la peau donc c'est un peu cette vision de la lutte contre la stigmatisation c'est vrai qu'on se retrouve nous professionnels de santé à dire à la personne qui cherche un emploi vous n'êtes pas obligé il n'y a aucune obligation à dire que vous êtes suivi en psychiatrie parce qu'autrement il y a des incapacités des blocages qui se font voilà donc parmi ces patients vous voyez que 60% perçoivent l'UNAH et que l'UNAFAM d'ailleurs a des chiffres beaucoup plus importants un grand nombre de personnes handicapées en demande d'emploi donc n'arrivent pas à trouver un emploi et vous voyez que 8% d'entre eux qui sont orientés vers Cap-Emploi et c'est finalement presque 1 sur 2 qui arriverait à trouver un placement en emploi donc là il y a des choses qui évoluent on n'aura pas le temps d'en parler ce soir mais il y a avec l'emploi accompagné et la recherche de placements en milieu ordinaire d'emblée puis l'accompagnement de ces personnes et de l'entreprise des perspectives intéressantes en sachant que le taux de personnes qui présentent non pas un handicap mental mais un handicap psychique dans les ESAT croît de façon très régulière de l'ordre d'une personne sur 7 la suivante voilà donc là vous avez en haut donc les la population générale avec des fluctuations alors ça c'est une étude qui a été menée en Grande-Bretagne il y avait des fluctuations de l'emploi et puis vous avez l'emploi en milieu ordinaire pour les personnes qui ont été identifiées comme ayant une malade psychique et ça s'effondre complètement et ça c'est depuis plusieurs années donc aujourd'hui il y a deux types d'activités professionnelles pour les malades psychiques la première c'est dans le travail protégé ce qu'on appelle les ESAT qu'on appelait autrefois les centres d'aide par le travail les CAT là il y a un nombre de places qui est bien ciblée par département et donc là les gens accèdent à l'emploi ça ça n'a pas beaucoup changé par contre l'emploi en milieu ordinaire c'est beaucoup beaucoup dégradé ces dernières semaines la suivante en France les problèmes de santé mentale sont la première cause d'invalidité et la deuxième cause d'arrêt de travail donc ça vous êtes bien au courant de ça la suivante les enfants n'ont pas de problèmes de santé mentale on va passer à la suivante pour vous rappeler qu'il y a un enfant sur 8 qui souffre d'un trouble mental en France ça veut dire qu'il y a déjà 20% des jeunes qui ont entre 15 et 25 ans on n'est plus tout à fait dans l'enfance mais on est dans l'adolescence aussi qui ont des troubles psychiques de la même nature que ce qu'on va identifier chez les adultes l'anxiété la dépression les addictions en Allemagne une étude avait montré que c'était quasiment 18% l'OMS rappelle que la moitié des troubles psychiques de l'adulte sont apparus avant l'âge de 16 ans et pour l'UNICEF donc c'est 30% des enfants de 6 à 12 ans qui sont en souffrance psychique et sur les 2 millions de personnes qui sont suivies en ambulatoire en psychiatrie publique un quart d'entre eux sont des mineurs alors là je ne vais pas rentrer dans les détails mais vous voyez les principaux troubles de l'enfant l'autisme et les troubles envahissants de développement une pathologie qui a longtemps été méconnue et qui maintenant fait l'objet de beaucoup plus de préoccupations qui est les troubles de l'attention et de l'activité on appelle les enfants hyperactifs l'anxiété et la dépression et vraiment l'anxiété et la dépression chez l'enfant c'est un énorme groupe de pathologies qui sur le plan de l'épidémiologie est assez important les troubles des conduites alimentaires qu'elles soient en excès ou en restriction alimentaire et puis ce que ne faisaient pas les pédopsychiatres autrefois puisqu'il y avait cette idée du remaniement des aspects psychologiques à l'adolescence il y avait une pudeur à poser un diagnostic d'une maladie mentale bien identifiée aujourd'hui ces choses-là ont changé et les pédopsychiatres sont en mesure de faire une annonce de diagnostic de schizophrénie de troubles bipolaires chez des enfants de 8 ans de 10 ans et c'est une pathologie qui touche un pourcent de cette population il faut savoir aussi que les automilatilations sont en très grande augmentation chez les jeunes la suivante voilà donc simplement pour rappeler je voulais simplement en venir là rappeler l'importance des représentations sociales dans la vision l'opinion qu'on pouvait avoir sur les maladies psychiques et les malades psychiques voilà donc les représentations sociales ce sont ces images ces clichés ces points de vue que nous avons et qui vont organiser nos perceptions c'est notre vision du monde c'est notre vision de la réalité et des autres et c'est ces représentations qui vont en fait être à l'origine de nos attitudes et de nos comportements et bien entendu c'est là aussi en fonction de la représentation que nous avons mais que la personne malade mentale a aussi vis-à-vis de la maladie mentale ça va jouer un rôle important dans l'acceptation de le recours à une aide possible ça va donc avoir un rôle très important sur l'intégration l'inclusion sociale ou le rejet la suivante alors juste un petit mot quand même pour vous rappeler que les opinions que nous venons d'évoquer que vous avez coché tout à l'heure en accord-désaccord c'est des choses qui sont retrouvées très régulièrement des représentations qui sont homogènes qui sont tenaces parce que nous faisons un travail avec le CCOMS pour essayer de voir comment avec les multiples campagnes de lutte contre la stigmatisation qui ont été menées ces derniers temps comment ces représentations ont évolué et bien un peu désolé de vous dire qu'elles évoluent peu que le noyau central est extrêmement enquisté et que les éléments périphériques bougent très très peu donc on va retrouver ça dans de nombreuses enquêtes la suivante par exemple vous voyez que là on parle dans cette enquête de 2012 sur cette notion de dangerosité et de dysfonctionnement social chez des patients qui ont une schizophrénie un trouble bipolaire et un autisme une enquête qui a été menée en population générale et vous voyez sur les trois pathologies la schizophrénie les troubles bipolaires et l'autisme que le danger pour soi-même le danger pour les autres et la capacité à vivre en société ou la capacité à travailler sont extrêmement donc le danger est très élevé et la capacité à travailler ou à vivre en société très bas la suivante vous voyez que dans cette enquête là on a demandé aux Français s'ils seraient gênés de vivre sous le même toit avec quelqu'un qui a une maladie psychique ou de travailler dans la même équipe de partager un repas et vous voyez les chiffres importants des gens qui avouent c'est du déclaratif mais qui avouent qu'ils seraient extrêmement gênés de se retrouver dans une telle situation suivante voilà là on demande aux Français ce qu'ils pensent de la capacité à s'intégrer dans la société des personnes qui ont un diagnostic de maladie psychique est-ce qu'ils ont besoin d'être assistés dans leur vie de tous les jours ben oui ils pensent ça ils ne peuvent pas assumer de responsabilité d'une famille alors que nous savons nous que nous avons des patients qui présentent une maladie psychique qui sont mariés qui ont des enfants qui travaillent et que les enfants vont bien sont normalement scolarisés mais voilà donc le grand public pense que les gens doivent prendre des traitements qui les aboutissent et les rendent apathiques qui ne peuvent pas exercer d'activité professionnelle qui ne peuvent pas vivre en couple qui ne peuvent pas vivre en société vous voyez que vous avez des pourcentages assez importants juste un petit mot vraiment je vais aller très vite mais qui a été initié d'abord dans l'océan indien Antonin Arriveau puis qui a été ensuite faite dans le Pacifique et puis donc en France métropolitaine et maintenant dans beaucoup de pays d'Europe ces enquêtes là on les a travaillées sur 36 000 dossiers c'est cette enquête que nous avons faite en 2002 puis en 2010 et nous avons actuellement 50 000 dossiers et nous travaillons actuellement sur l'évolution des représentations sociales alors juste je vais vous dire un mot sur la région PACA la suivante parce que la région PACA vous voyez il y a le site de Nice qui a participé mais aussi le site du Vaucluse à Montfavé de Bouches-du-Rhône de Marseille du Var de Toulon de Cannes et d'Igne-les-Bains dans les Alpes-Docs ce qui fait qu'on a un échantillon puisque chacun de ces sites a inclus à peu près 900 personnes et donc on a un échantillon plus de 5000 personnes de 18 ans qui ont donné un avis alors on va passer à la diapositive suivante pour vous montrer que les gens étaient interviewés c'est ce qu'on appelait l'axe socio-anthropologique sur ce qu'ils pensaient de trois termes trois désignations qu'on utilise souvent que vous utilisez avec vos amis les fous les malades mentaux et les dépressifs et vous voyez qu'on a essayé d'identifier les comportements qui étaient attribués à ces trois catégories en évoquant le normal et la normale et le dangereux vous voyez que les dépressifs sur votre gauche c'est en haut pleurer tenter de se suicider s'isoler être anxieux être sale et négligé ensuite il y a une période où ça ne relève pas de ces catégories et puis ensuite vous avez en termes de dangerosité commettre un meurtre commettre un viol une enquête pour soi-même pour les autres être violent envers soi-même envers les autres et vous voyez que les fous et les malades mentaux ça se regroupe donc la suivante finalement ce que nous a montré cette enquête c'est que pour le grand public la personne qui est qualifiée de folle le fou c'est quelqu'un qui est violent qui est dangereux qui est imprévisible qui est incompréhensible et surtout qui est incurable et la réponse qu'on peut faire c'est quand même de lui donner des médicaments et surtout de le soustraire à la société en le mettant dans un hôpital spécialisé et vous voyez en termes d'inclusion sociale qu'il est complètement exclu de son travail beaucoup de la société rejetée par sa famille deuxième diapo suivante le malade mental alors le malade mental vous voyez si on vous interrogeait dans la rue pour ça peut-être certains d'entre vous ont été interpellés à l'époque et ont pu répondre c'est une vision beaucoup plus médicalisée de la maladie psychique c'est-à-dire que quand on parle de médecine on a l'idée d'une éthiologie d'une cause on a l'idée d'un diagnostic on a l'idée d'un traitement et puis quand on parle de diagnostic on va essayer de donner des mots autant le fou c'est un fou c'est un schizophrène ou un bipolaire ou un hystérique ou un paranoïaque et puis finalement lorsqu'on regarde un peu ce que les gens pensent de ce type de personnes et bien ce sont des gens qui sont violents dangereux imprévisibles incurables c'est-à-dire qu'en fait c'est un fou médicalisé et vous voyez qu'on va retrouver dans les critères des questionnaires qu'on a proposés les mêmes caractéristiques que ce qu'on a vu précédemment troisième la dépression alors la dépression c'est radicalement différent vous voyez que le fou et le dépressif ce sont des gens incompréhensibles est violent et dangereux et c'est les autres le dépressif on voit bien dans les définitions d'abord ce qui était très surprenant c'est le bon niveau de connaissance des personnes autour de la dépression parce que c'est une maladie qui a fait l'objet de beaucoup d'articles de vulgarisation les gens ont tous lu Marie Claire Cosmopolitan et ils savent que la dépression c'est la tristesse c'est la perte d'énergie et surtout la dépression c'est lié au malheur ambiant on est tous des candidats à la dépression si on était frappé par un malheur dans notre vie que ce soit au plan professionnel au plan familial au plan sentimental etc et donc vous voyez que la dépression fait partie des maladies que la société accepte parce que la dépression ça peut être nous les fous et les maladies mentaux c'est les autres et le gradient d'exclusion est beaucoup moins la suivante alors je ne rentre pas dans le détail mais finalement pour résumer tout ça au niveau du C-SMS on disait finalement pour le grand public le faux est fou il est comme ça le malade mental il a une maladie alors que le dépressif il fait une dépression avec un gradient d'exclusion qui fait que le faux est beaucoup plus exclu que le malade mental et beaucoup plus que le dépressif même si pour les trois et y compris pour le dépressif l'exclusion du monde de travail est plus importante la suivante je vais bientôt en terminer là donc je reviens sur ces représentations vous voyez ces représentations sociales c'est notre système d'interprétation de notre environnement c'est notre grille de lecture qui n'a aucun fondement scientifique vous l'avez mesuré c'est des croyances des opinions qu'on a pu acquérir avec le temps avec notre évolution dans nos milieux dans nos environnements respectifs c'est souvent péjoratif et c'est lourdement pénalisant pour les personnes qui de fait vont se retrouver rejetées alors je vais juste vous expliquer et après je m'en tiendrai là en quoi ces représentations sociales sont à l'origine de ce qu'on appelle la discrimination de ces patients la suivante voilà pour vous montrer que cette théorie de l'étiquetage c'est une théorie qui remonte au début des années 50 où les tenants de cette théorie nous ont montré que le fait d'affibler l'individu d'une étiquette amenait cette personne à accepter à intérioriser cette étiquette et à agir en conséquence ils nous ont aussi montré que les gens d'une manière générale ont tendance à considérer à traiter d'une façon particulière tout ce qu'ils considèrent comme différent et à partir de là donc je vous rappelle dans les années 50 ils s'appuient sur des travaux qui avaient cours à l'époque qui étaient portés par l'école de Palo Alto et qui parlaient de l'approche systémique c'est-à-dire de la circularité des relations ils proposent une théorie qui est celle-ci il y a un individu qui présente une caractéristique qui n'obéit pas aux normes du groupe social et d'autre part il faut aussi que le groupe social considère que cette caractéristique se situe en dehors de la norme et là vous voyez comment le comportement de l'un va infléchir va influencer le comportement de l'autre et cette approche-là c'est le début d'un phénomène d'identification de quelqu'un de différent et d'un processus de catégorisation alors face à cette différence insupportable je vais y revenir quelques secondes mais face à cette différence le corps social va finalement avoir deux types d'attitudes la première c'est qu'il va se protéger lui-même de cette intrusion et ça c'est toute la dynamique de la mise à l'écart de l'exclusion de la ségrégation il va rejeter la personne qui est différente mais en même temps il va se construire il va se construire dans cette altérité en se confirmant dans sa norme ça veut dire que finalement ce qui me permet à moi de savoir que je ne suis pas fou c'est parce que j'ai identifié des gens dont je sais qu'ils sont fous et comme je n'ai pas cette caractéristique qui m'a permis de les repérer ça me donne à moi l'idée que je n'ai pas ce type de problème donc vous voyez comment les choses évoluent de cette façon circulaire donc vous voyez comment on va être amené à mettre à l'écart et à rejeter certaines personnes que je vais venir à la toute dernière au tout dernier cliché qui est cette théorie de l'étiquetage qui passe par ces différents domaines vous voyez que pour l'inguefellan il y a quatre étapes il y a l'étiquette l'étiquette c'est distinguer des différences superficielles alors vous savez que la plupart des différences intérimaines sont ignorées sont complètement ignorées ou bien n'ont pas de poids il y a des gens qui sont plus grands que d'autres il y a des gens qui ont des couleurs de cheveux différentes des couleurs d'yeux différents ça n'a pas de poids sur le plan social et ça n'impacte pas la qualité de vie des personnes mais parfois certaines différences vont avoir un impact beaucoup plus important ce qui les caractérise c'est qu'elles sont plutôt simplistes c'est les blancs et les noirs c'est les homos et les hétéros c'est ce côté manichéen qui va amener au repérage de ces différences de ces caractéristiques deuxièmement elles sont quand même assez dépendantes des lieux et des époques on parlait là récemment des histoires d'immigration on m'a raconté moi je n'ai jamais eu ce problème là mais que dans les années 40 même à Nice avec les gens qui arrivaient d'Italie avaient beaucoup de mal à s'intégrer ce qui n'est plus du tout le cas ça allait peut-être pour d'autres ennemis et enfin c'est vraiment quelque chose qui dépend plus des situations que des personnes le deuxième niveau c'est le stéréotypage le stéréotypage c'est comment on attribue des défauts c'est-à-dire que les défauts sont attribués par l'étiquette mais indépendamment de toutes les autres sources d'informations si on vous dit cette personne est malade mental c'est pas très intéressant de savoir qu'est-ce qu'elle a fait comme étude ou ce qui s'est passé malade mental égale violent et dangereux donc il y a une sorte de court circuit c'est un processus automatique largement inconscient qui va faciliter l'efficacité cognitive de ce processus de catégorisation pour vous donner un exemple on a fait un test où on prenait les adjectifs et propres et puis on a des gens et bien lorsqu'ils étaient de race blanche la réponse venait beaucoup plus vite que lorsqu'ils étaient de race noire le dernier point c'est la séparation c'est-à-dire qu'il va y avoir une séparation entre nous et puis eux les malades ceux qui ont la caractéristique ceux qui ont l'étiquette et le stéréotype et ce lien entre l'étiquette et le stéréotype c'est-à-dire l'attribut indésirable ça devient l'explication que la personne est fondamentalement différente et à l'extrême cette différence va être telle que la personne va en perdre tout caractère humain et on a relaté par exemple c'était sur une plage en Italie des jeunes filles roms qui se sont noyées dans l'indifférence générale personne ne leur a porté secours parce que les gens différents tout d'un coup ne font plus tout à fait partie de l'environnement de l'humanité et ce que ça va apporter cette histoire c'est donc la mise à l'écart la discrimination donc vous savez qu'il y a une discrimination publique individuelle c'est ce que vont rapporter un certain nombre de patients qui souffrent de troubles psychiques ou bien collective collective c'est ce qu'on appelle la discrimination structurelle c'est en quelque sorte un apartheid c'est-à-dire que vous savez qu'il y a des pays où certains établissements ou certains moyens de transport sont interdits à une catégorie de la population et puis il y a quelque chose de plus grave sur lequel nous on travaille beaucoup je ne vais pas y venir maintenant c'est ce qu'on appelle l'autostigmatisation c'est-à-dire que les personnes qui étaient des gens de la communauté qui ensuite ont reçu un diagnostic de malade psychique ont intériorisé internalisé ces stéréotypes et finalement ils ne sont pas rejetés par la société parce qu'ils se rejettent eux-mêmes ils sont à la fois les géoliers et les prisonniers ils vont se limiter dans des choses très importantes pour eux dans le contexte de cette autostigmatisation la suivante voilà juste un mot dernier mot sur les conséquences de la stigmatisation peut-être pour vous rappeler en quoi nos préjugés vont amener à cette stigmatisation alors à la fois prendre concernant les préjugés mais prendre aussi des conséquences de cette stigmatisation c'est que les personnes vont s'isoler socialement vont être dans un état d'inhibition vont être en situation de perte d'opportunité socio-économique et donc de précarité les difficultés à accéder à un logement ou à un emploi ce vécu de honte et de culpabilité le fait de s'attendre en permanence à être rejeté par les autres par la société avec un évitement la perte de confiance la perte de motivation le vécu d'infériorité l'effaiblissement de l'estime de soi le fait de ne plus avoir d'espoir de guérison et puis le renoncement à prendre un rôle ce que j'évoquais tout à l'heure c'est qu'Origan parlait de pourquoi essayer c'est un syndrome comme ça les gens sont tellement défaitistes qu'ils ne tentent même pas ils ne sont même pas rejetés par un employeur ils sont eux-mêmes dans l'empêchement d'aller voir pour un poste et donc de ne pas être embauchés et donc ils vont s'enfermer dans le rôle de maladie mentale et je vous remercie beaucoup de votre attention donc la toute dernière Marion va passer à la toute dernière et c'est bon voilà merci beaucoup merci docteur alors moi je vais prendre le relais quelques juste quelques minutes pour vous présenter le conseil local de santé mentale et le guide répertoire qui a été réalisé par les membres du CLSM et je pense qu'après on pourra laisser la place aux questions pour rester dans le dans le timing alors le conseil local de santé mentale alors justement j'ai une petite vidéo j'espère que ça va fonctionner qui va pouvoir vous expliquer de quoi il s'agit alors juste une question est-ce que le son vous l'entendez ? ah non oui ? non vous entendez le son de la vidéo ou pas ? non alors je vais essayer de faire autrement hop hop bon Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que ça va mieux marcher. Alors, j'essaye. Non. Pas plus. Non. Alors, je vais commenter en même temps. Hop. Voilà. Alors, je vais baisser le son de mon côté. Alors, en fait, le conseil local de santé mentale, c'est une instance de coordination qui existe à l'échelle d'un territoire. Excuse-moi, Marion. Oui. Essaye de… Quand tu partages ton écran, il y a quelque chose qui te permet d'activer le son quand tu sélectionnes le partage. Alors… Qui me permet d'activer… Ah oui, tout à fait, oui, oui. Effectivement. Partager le son de l'ordinateur. Alors, je reprends du début. Un conseil local de santé mentale est un espace de concertation et de coordination autour de la santé mentale d'un territoire. C'est une démarche de santé publique souple et horizontale. Les élus du territoire, la psychiatrie publique, les usagers et aidants, ainsi que tous les autres acteurs ou citoyens se sentant concernés, sont invités à participer. Notre santé est en grande partie déterminée par notre environnement. Il convient donc de rassembler et coordonner correctement les acteurs de tous champs à l'échelle locale pour une amélioration concrète de la santé mentale dans la vie quotidienne de la population. Les problèmes de santé mentale ne sont pas toujours visibles et concernent plus de personnes que nous pouvons l'imaginer. Une personne sur trois présente au moins un trouble psychique. 85% d'entre eux n'auront pas recours à la psychiatrie. L'objectif du CLSM est donc de favoriser le bien-être mental, où que nous soyons, en portant une attention toute particulière aux quartiers politiques de la ville et notamment à l'accès aux soins, à l'inclusion sociale ou encore aux déterminants essentiels de santé. Un CLSM doit naître d'une volonté commune d'élus locaux, de psychiatres, d'usagers et d'aidants qui, à travers cette démarche politique, cherchent à créer un espace de concertation. Ces pôles de décision sont importants pour aborder de manière égale chaque thématique et répondre justement aux besoins de santé mentale. Un CLSM fonctionne en trois niveaux. Le comité de pilotage définit les priorités et propose la création de groupes de travail. Ces groupes de travail thématiques se réunissent ensuite pour mener des actions. Enfin, l'assemblée plénière, qui se réunit en moyenne une fois par an, propose un espace d'échange. Chaque année, de nombreux CLSM continuent de se créer en France. Des centaines d'actions se déroulent grâce au CLSM. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site du Centre national de ressources et d'appui au CLSM. Voilà, ça c'était une petite vidéo qui a été créée par le Centre de ressources des CLSM. Donc, pour la ville de Nice, pour vous donner une idée, le comité de pilotage, en tout cas les signataires de la Convention, ce sont le CHU de Nice, l'hôpital Sainte-Marie, la ville de Nice et l'Agence régionale de santé. Et bien évidemment, participent et sont partie prenante des travaux du CLSM. Ce sont les usagers et les aidants qui sont bien évidemment associés et qui travaillent et qui font partie des membres du CLSM. Donc, dans le cadre du CLSM de Nice qui a été créé en 2015, il y a plusieurs groupes de travail. Donc, comme vous l'avez vu, il y a différentes actions et nous, à Nice, on travaille beaucoup sur la lutte contre la stigmatisation, qui était le sujet de l'intervention de ce soir, mais aussi on travaille sur l'accès au logement, sur l'accès aux soins ou encore sur la prévention et la gestion de la crise. Ce sont des groupes de travail qui existent et d'autres sont en création. Ça, c'était en quelques mots ce qu'est un CLSM et donc vraiment pour vous donner l'idée qu'un CLSM, c'est une démarche citoyenne, c'est-à-dire que tout le monde peut y participer, aussi bien les habitants que les associations, que les patients, que les soignants. Chacun et chacune est invité à participer et à faire entendre sa voix dans le cadre du CLSM, vraiment dans cette démarche d'inclusion des malades psychiques dans la cité. Alors, là où je voulais vous présenter un des travaux du CLSM, c'est le guide répertoire en santé mentale, donc où trouver de l'aide à Nice ou orienter… Alors, je vais faire de nouveau le partage d'écran, comme ça je vous montre de quoi il s'agit. Alors, en fait, le CLSM de Nice a, il y a trois ans, créé un guide répertoire en santé mentale que vous pouvez retrouver sur le Nice.fr. Donc, en fait, quand vous êtes sur le Nice.fr, vous allez dans la rubrique « Vivre à Nice ». Ensuite, vous descendez, vous avez une rubrique « Santé et autonomie ». Voilà. Et en fait, lorsque vous y êtes, vous avez différentes petites pastilles. Et en descendant, vous avez le guide répertoire en santé mentale qui se trouve ici. Donc, il existe sur deux formats ce guide répertoire. Il existe au format PDF, mais il existe également au format papier, qu'il est possible de récupérer dans les lieux, différents lieux de la ville, que ce soit les mairies annexes, les bibliothèques, le guichet Nice Facile, ou à la direction de la santé, rue Ancy, au centre de vaccination. Il y a aussi des guides répertoires à disposition. Et donc, ce guide répertoire, il est vraiment la production de tous les membres du CLSM et il a vocation à faciliter le parcours, alors que ce soit des habitants, mais aussi pour les professionnels de santé. Donc, il recense tous les lieux, en tout cas, on l'espère, parce qu'on essaye de le mettre à jour régulièrement, tous les lieux liés à la santé mentale à l'échelle de la ville. Et donc, que ce soit des lieux de soins, des lieux d'entraide associative, voilà, c'est vraiment une ressource qui est très riche, et donc vous pouvez le télécharger. Et vous allez voir qu'il y a différentes thématiques. Donc, il y a la donne du psychotrauma qui a été insérée à l'issue du 14 juillet. Il y a une thématique autour de l'adulte. Il y a également l'adolescence et l'enfant, l'étudiant et le jeune. Et bien évidemment, on a également les lignes d'écoute, sites internet et applis. Et donc, voilà, c'est un outil qui, à la fois, recense les lieux, mais au-delà de recenser, en fait, il vous explique en pratique. C'est là où c'est vraiment l'idée d'un guide, c'est qu'il vous explique pour qui, comment, et voilà, comment j'y accède et est-ce que c'est adapté ? Est-ce que je peux m'y rendre directement ? Est-ce qu'il faut que je sollicite d'abord mon médecin traitant ? Est-ce que… Voilà. Donc, ça vous explique un petit peu le parcours que vous pouvez faire. Donc, n'hésitez pas à télécharger ce guide, à le faire connaître et également à, si vous le souhaitez, le récupérer au format papier. Eh bien, nous, on se tient à votre disposition à la direction de la santé pour vous en fournir. Voilà. Si vous avez des lieux d'accueil, par exemple, ou pour vous. Voilà. N'hésitez pas. Voilà. C'est les principales informations que je souhaitais passer. Merci, Marion. Nous allons pouvoir passer maintenant à la discussion, à l'échange. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions sur le chat. Je vais peut-être en lire quelques-unes que nous avions reçues lors des différentes inscriptions. Une question. Je soigne mon angoisse avec de la méditation et le yoga. Pourquoi ce n'est pas reconnu par la sécurité sociale ? Qui veut répondre, M. Giordana, peut-être ? Bien essayé, oui, oui. Alors, d'abord, soigner l'angoisse par la méditation, c'est plutôt une bonne idée. C'est une chose qui est vraiment importante, le yoga. De toute façon, on l'a évoqué tout à l'heure, les réponses ne sont pas exclusivement médicamenteuses. Et dans ce domaine-là, d'ailleurs, on n'entend pas peut-être ? Si ? Si, c'est parfait. C'est bon ? Oui. Dans ce domaine-là, il y a effectivement l'intérêt de diversifier les approches. Alors, il y a des approches corporelles qui ont vraiment été développées. Vous savez que depuis quelques temps maintenant, le sport est largement prescrit et encouragé. Là aussi, je crois qu'il faut bien distinguer le problème de l'intérêt que ça représente et après du remboursement, de la reconnaissance et du remboursement par la sécurité sociale. Parce qu'il y a autre chose, vous voyez que le sport, c'est ce type de problème-là qui peut exister. Les professionnels de santé ont développé un certain nombre d'approches. On parle beaucoup du mindfulness, de la pleine conscience. On parle beaucoup de l'hypnose. On parle beaucoup de la relaxation depuis des années avec des techniques diverses. La méditation et le yoga rentrent tout à fait dans ce type d'approche. Je dirais que le problème de remboursement, c'est un autre volet qui concerne non plus tellement les techniques, mais les professionnels qui exercent ça. Et vous savez que pour le remboursement de la sécurité sociale, ça veut dire aussi qu'il faut qu'il y ait une approbation des professionnels pour pratiquer ce type de réflexion. Mais les psychiatres font des relaxations et font du mindfulness. Alors, une personne nous dit qu'un proche est atteint de troubles mentaux. Que faire ? Alors, il y a deux questions. La première, c'est comment aider son proche qui souffre ? Et deuxièmement, comment aussi passer ce cap difficile pour soi ? Et alors, pour aider, je pense que la meilleure attitude, c'est quand même d'encourager, d'aider, de faciliter la consultation, l'accès aux soins pour cette personne, ne pas être dans le déni de cette difficulté, même si ça peut coûter beaucoup. On sait des parents qui, quelquefois, ont été amenés à aller jusqu'à une hospitalisation contre la vie de leurs proches. Donc, je dis ça parce qu'on sait bien maintenant que le délai qui va séparer la survenue des premiers troubles et le moment où la pathologie va être identifiée et un traitement adapté va être prescrit, ce délai va être vraiment déterminant pour le devenir de la maladie, le pronostic fonctionnel de la maladie. Pour la participation même de la personne, vous savez qu'il y a des stratégies thérapeutiques qui impliquent les familles, et il y a un certain nombre de thérapies qui ne sont pas des thérapies individuelles, mais des thérapies plus collectives, systémiques, on l'a évoqué tout à l'heure, où la personne peut aller aussi faire une thérapie qu'on appelle familiale pour voir dans quelle mesure on peut mieux aider, on peut s'appuyer sur des ressources propres pour aider. Et puis après, pour penser à soi aussi, les aidants ont besoin d'être soutenus. Alors, ils peuvent le faire à titre personnel ou ils peuvent le faire collectivement. Il y a une association qui s'appelle l'UNAFAM, l'Union Nationale des Familles et des Amis des Malades de Psychie, qui est très dynamique et qui a développé des stratégies de soutien, d'accompagnement et aide les proches à passer des capes. Donc, il y a des groupes de paroles, il y a des groupes de soutien, etc. Comment distinguer la dépression d'un trouble psychique ? Vous en avez parlé tout à l'heure. J'ai un peu expliqué ça. C'est-à-dire que le problème dans le langage populaire, c'est qu'on a comme ça certains termes qu'on utilise et des personnes peuvent, par exemple, avoir mis derrière le mot dépression des moments de spleen, des moments de morosité, des moments… Après, si ce dont il s'agit, c'est d'une dépression, alors c'est une vraie maladie avec des vrais symptômes et à ce moment-là, c'est un trouble psychique comme des troubles psychiques. Donc voilà, c'est la distinction entre ces moments passagers de morosité et des moments de maladie. Je vous invite, si vous le souhaitez, à prendre la parole ou écrire dans le chat. J'avais une dernière question plus sur le syndrome post-traumatique et notamment la personne nous évoque les différents confinements que nous avons vécu, même si Nice a connu d'autres événements qui ont entraîné ce syndrome post-traumatique. Donc du coup, finalement, confinement, syndrome post-traumatique, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui ? Alors, ce qui me vient très spontanément comme ça, c'est d'essayer de trouver le juste milieu de ce mal-être qui a été imposé par le confinement. C'est vrai que depuis quelques temps, on parle beaucoup de santé mentale et Covid. Il y a beaucoup d'articles qui passent là-dessus, il y a beaucoup de recherches. Les recherches qui montrent l'atteinte cérébrale par le virus, il y en a assez peu. Il y en a, ça existe. Je pense que vous avez fait récemment un travail sur le Covid long, par exemple, où les gens gardent certaines difficultés. Mais il y en a assez peu. Par contre, ce qui a été très pénalisant, très difficile, c'est le confinement parce que ça a été un changement important dans nos organisations de vie, dans notre façon de travailler, dans les façons de gérer les enfants et les petits-enfants. Les gens ont été en grand souple. Après, il se pose la question de la légitimité, à Nice en particulier, de faire le lien entre ce mal-être et le stress post-traumatique quand on a connu le 14 juillet, l'église de Notre-Dame, la tempête Alex, etc. Donc après, c'est un problème de... Mais après, le mal-être, il est individuel. Et comment on fait... Par rapport au stress post-traumatique en général, dans les approches qui ont été développées pour traiter, c'était quand même le débriefing qui a été souvent évoqué et ça a été mis en place à de nombreuses reprises. Vous savez qu'en France, depuis l'usine AZF et puis pas mal de choses, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées là-dessus. Ce qui apparaît, c'est qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin de parler de ce qui maintenant les perturbe beaucoup, qui reviennent de façon obsédante dans leur pensée. D'autres ont vraiment besoin de tout pour en reparler et font tout ce qu'il faut pour éluder cette question. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, il y a eu des tentatives diverses de traitement. Une des plus récentes, à la suite de l'attentat du 14 juillet, ça avait le recours à une approche pharmacologique avec un médicament connu qui s'appelle le propranodol, la glucardine, et où les patients ont pu bénéficier. C'était dans le contexte d'une recherche-action portée par un collègue canadien de voir s'ils arrivaient, sous l'effet d'un produit, à mieux gérer ce moment qu'ils avaient raconté dans le moindre détail, rédigé et qu'ils relisaient semaine après semaine pour essayer d'en maîtriser un petit peu le contenu. Merci beaucoup. Alors moi, je n'ai plus d'autres questions. N'hésitez pas à prendre la parole ou à lever la main si vous le souhaitez ou prendre directement la parole si vous avez des questions à poser à nos deux intervenants. Il nous reste presque 15 minutes, donc n'hésitez pas. Alors moi, je vais peut-être juste reprendre la parole pour passer l'information. C'est que, comme l'a dit le docteur Giordana, on a à partir d'aujourd'hui et pour 15 jours les semaines d'information sur la santé mentale, c'est un événement national. Et à Nice, nous organisons lundi prochain, donc le lundi 11 octobre, au Parc Phénix, donc à la salle Linné, donc l'amphithéâtre qui se trouve dans la serre. Nous organisons une matinée de conférences sur le droit des patients, puisque, en fait, lors des semaines d'information en santé mentale, il s'agit d'une thématique qui est abordée chaque année. Donc, cette année, c'est le respect des droits. Et donc, nous avons une matinée de conférences. Donc, je vous partage la programmation, voilà, qui s'affiche. Donc, ça, c'est la programmation du matin. Et puis, nous avons l'après-midi, l'assemblée plénière du Conseil local de santé mentale. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, c'est vraiment le lieu où chacun et chacune se rassemble et peut réfléchir à la dynamique et donner son avis. Et donc, l'après-midi, il y aura une table ronde, enfin, quatre tables rondes, plus précisément, autour de quatre thématiques. Le logement, l'accès, alors, comment faciliter l'accès au logement des malades psychiques, comment faciliter l'accès au transport, faciliter l'accès à la culture et aux loisirs, et également la question des situations difficiles. Donc, voilà. C'est ce qui… Donc, les inscriptions se font en ligne. On pourra vous envoyer les liens si vous souhaitez vous inscrire. Merci, Marion, pour ces précisions. Une question vient d'arriver. Comment aider un enfant adulte de 31 ans dans le déni de sa pathologie, notamment, il s'agit d'une schizophrénie, qui est hospitalisée sous contrainte dans un département éloigné et quand le psychiatre tient à l'écart la famille. Donc, il y a plusieurs thématiques aussi, M. Jordiana, si vous voulez bien répondre. Donc, la distance, un enfant adulte et le psychiatre qui met à l'écart, finalement, la famille. Alors, je vais commencer peut-être par le dernier point parce que c'est vraiment aussi un aspect fort de l'évolution de la pratique. C'est sûr que pendant très longtemps, les gens ont un peu théorisé sur la responsabilité de l'entourage dans la survenue de troubles psychiques chez des personnes. Et il y a eu toute une longue période, assez épouvantable d'ailleurs, dans laquelle on a décrit ce qu'on appelait les mères de schizophrènes, les pères absents, les familles schizophrénogènes, etc. C'est quelque chose, bien sûr, qui est dépassé maintenant tous les travaux, toutes les recherches montrent que les familles ont le malheur d'avoir quelqu'un de proche et qui est affecté par une maladie. Et certainement, ce n'est pas une histoire de responsabilité individuelle. Ce qui a amené les psychiatres à solliciter de plus en plus la collaboration des proches, de l'usager, bien sûr, en tant que partenaire au soin, mais aussi des proches, ce qui n'est pas toujours facile parce que, bien entendu, il y a toujours des relents de cette vieille histoire de la défiance. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, c'est une partition qui se joue avec tous les partenaires, à savoir les professionnels de santé, l'usager et ses proches. Et le premier appui qu'on va pouvoir trouver, c'est quand même l'entourage familial. L'éloignement. L'éloignement, alors là, il faut voir si c'est quelque chose qui est voulu par le patient, l'usager, ou si c'est quelque chose qui est posé comme ça, ou si c'est l'hôpital. Parce que, normalement, en fonction du lieu de résidence, les personnes sont sectorisées. Alors, c'est un terme qui n'est pas très joli, mais ils dépendent d'une ère géodémographique et un rapprochement familial est tout à fait possible à ce titre-là pour rapprocher et pour pouvoir aider et permettre aux parents d'aider, notamment dans tout ce qui est le suivi, la compliance et l'aide. Alors, comment on peut aider ? Comment on peut aider dans le déni ? Ça, ce n'est pas forcément facile, mais c'est vrai que lorsque les troubles sont graves et que le déni est très important à un moment donné, il y a cette loi de l'hospitalisation contrainte. Mais ça semble être le cas dans cette situation. La personne a été hospitalisée sans son consentement. Alors, après, c'est comment faire émerger chez la personne qui souffre l'acceptation d'une aide et l'acceptation du soin. J'ai une question. Martine, oui. Martine Grimaldi. Bonjour. J'ai une question. Bonsoir. Merci pour cet exposé vraiment très intéressant et avec de nombreuses facettes. Je voudrais m'intéresser aux troubles anxieux et dépressifs de l'enfant parce que le chiffre que vous avancez quand même, il me semble que c'est 20, 25 %. Donc, comment est-il dépisté ? Je pense qu'on est en train de préparer, de valoriser ce plan des mille jours dans la ville de Nice, la métropole. D'abord, pour les enfants de moins de deux ans qui sont suivis dans les centres de la petite enfance, les enfances, les crèches municipales, est-ce qu'il y a une sensibilisation du personnel pour dépister précocement parce que les parents quelquefois ne s'aperçoivent pas des troubles anxieux ou dépressifs de leur enfant. Est-ce qu'on aurait besoin, comment vous arrivez, comment vous sont signalés ces enfants, même si je sais que Sainte-Marie n'est pas un centre de pédopsychiatrie, mais c'est important qu'on puisse peut-être acutiser un petit peu l'expertise des gens qui accompagnent les enfants et deuxièmement, quand ces enfants sont à l'école primaire, puisque la ville est en charge de l'école primaire, est-ce qu'il y a une sensibilisation des enseignants pour dépister tôt ? Est-ce que je sais qu'il y a des visites du médecin scolaire peut-être une fois par an, mais ça ne va pas suffire pour dépister ces troubles chez le petit enfant et qui souvent n'a pas les mots pour les exprimer comme un adulte. donc la petite enfance souvent un bébé ou même jusqu'à l'âge de deux ans et après à l'école primaire. Comment est-ce que ce dépistage peut être optimisé et amélioré encore ? Vous avez raison d'insister sur le fait qu'à certains âges, vous avez parlé des petits-enfants, vous avez parlé des tribus, les symptômes que prend la souffrance psychique peuvent être assez différents de ce qu'on a l'habitude de constater chez l'adulte. et très souvent les enfants, alors je ne parle pas des petits de deux ans, alors là je n'ai aucune pratique, je ne vous dirai rien de vraiment sérieux, mais chez les enfants en général, ils ne disent pas qu'ils sont angoissés, ils vont dire qu'ils ne dorment pas bien et c'est vrai que ça va amener les parents à prendre des mesures uniquement centrées sur l'allégation de comment on va faire pour qu'ils dorment mieux, etc. sans se rendre compte qu'il y a vraiment un sentiment d'insécurité, et voilà, donc là il y a quelque chose, vous avez raison de dire que ça doit passer par une attention qui entoure l'enfant dans sa scolarité. Après vous dire comment la planification actuelle, mais vous avez raison de dire que l'anxiété, la dépression chez les enfants, c'est quelque chose qui est très important, en nombre, quantitativement, qui est assez mal repéré parce que l'enfant ne va pas témoigner des symptômes tels que je les ai listés tout à l'heure en parlant de la dépression de l'adulte. Donc on va avoir d'autres façons de faire, ça peut être des conduites à risque, ça peut être des choses qui prennent une forme très différente. Une question, s'il vous plaît, dans le cadre justement de la politique nationale de santé concernant les 1000 premiers jours, je voudrais revenir sur la dépression du postpartum. Voilà, est-ce que les chiffres qui sont annoncés concernant la mère qui est souvent victime de dépression à hauteur de 20% et des pertes de 18%, est-ce que ces chiffres-là sont en corrélation aussi avec les chiffres que vous avez sur le territoire niçois ? Déjà d'une part, et qu'est-ce que, en termes de réseau, vous mettez en place, comment vous travaillez par rapport à cette dépression ? Sachant qu'effectivement, lors des assises de la santé du 28, M. Adrien Taquet a bien annoncé une mise en place d'un entretien systématique à partir de 2022 pour la femme enceinte, dans le cas du postpartum, pour dépister cette dépression. Pour les personnes à risque, un deuxième suivi à 12 semaines, il semblerait quand même qu'agir en amont dans le cadre de la prévention, ça serait aussi intéressant. Oui, alors tout à l'heure, j'évoquais de façon plus globale, je ne pourrais pas vous donner des chiffres ni départementaux ni régionaux, mais de façon plus générale, le fait qu'on commence vraiment à s'intéresser à la santé mentale autrement que, alors j'espère que ça va continuer en ce sens, autrement que par la peur que peuvent inspirer les gens qui sont identifiés comme ayant un trouble psychique. Et là, on commence à imaginer que des personnes puissent souffrir. Vous voyez, les problèmes de dépression, du postpartum, ce n'est pas quelque chose qui va mettre en péril la sécurité des uns et des autres. Alors, on commence à se dire qu'il y a des gens qui souffrent et comment on peut identifier, comment on peut repérer précocement ces choses-là et puis mettre en place des suivis. Alors, je ne pourrais pas vous donner des chiffres, je ne les ai pas, mais simplement montrer quand même le changement de regard qu'on peut porter sur certaines problématiques. Jusqu'à maintenant, la santé mentale, c'était la psychiatrie d'abord, ce n'était pas ouvert comme ça sur d'autres problématiques. Et la psychiatrie, c'était la façon de gérer des personnes qui avaient à tout moment la possibilité de faire un passage à l'acte violent. Est-ce qu'en termes de réseau, le réseau est suffisamment développé entre le champ de la psychiatrie qui arrive pour apporter son aide aux personnes souffrant de troubles psychiques et en amont, notamment dans cette période des mille premiers jours, aux mamans qui sont suivies dans le cadre d'un suivi de grossesse, est-ce que l'interaction, moi, je pense au niveau local, au niveau du réseau Périnat-Méditerranée qui est constitué par le CHU et Cantis, est-ce qu'il y a vraiment un lien entre ces structures qui prennent en charge la maman et vous, dans le cadre d'un suivi après ? Voilà, si ça existe, vraiment, je ne peux pas trop vous dire si ça existe, c'est certainement les services de pédopsychiatrie qui sont impliqués là-dedans et pas la psychiatrie adulte. D'accord. C'est vrai que dans le cadre du projet Territorial Sentimental, il y a de plus en plus d'actions qui sont proposées, de fiches actions qui ont été proposées autour de l'amélioration des compétences psychosociales des enfants en milieu scolaire et aussi du repérage le plus précoce possible des difficultés que peuvent présenter telles que l'amélioration. Merci. Bien, je pense qu'on arrive à quasiment la fin de notre session. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole, une dernière prise de parole à la limite ? Sinon, je vous propose de conclure en vous rappelant que le prochain Zoom Santé aura lieu le 18 octobre. On est très, très mobilisés en ce mois d'octobre parce que vous le savez, c'est octobre rose. Donc, la thématique du 18 octobre à 18h30 sera sur le cancer du sein, les avancées thérapeutiques puisque l'idée est de vraiment stimuler aussi le plus le dépistage et de se dire qu'aujourd'hui, la thérapeutique a beaucoup, beaucoup évolué. Là aussi, les stéréotypes pour rejoindre un petit peu ce qui s'est dit ce soir sont très, très forts. Donc, on vous invite le 18 octobre à 18h30 à vous inscrire auprès du site pour cette soirée. Je ne sais pas si Barbara, vous voulez conclure ou… Rapidement, je voulais remercier le docteur Jordiana et Marion pour leur présentation. Dire au docteur que je ne suis pas médecin, je ne suis pas médecin, je ne suis pas oncologue, je voulais juste rectifier les choses et que par contre, je suis complètement d'accord avec vous sur l'importance de l'activité physique pour soigner ou pour aider en tout cas les patients atteints de troubles psychiques à aller mieux et c'est vrai que la santé mentale, c'est l'histoire de tout le monde et je vous invite tous à prendre soin de vous et à faire de l'activité physique régulière pour vous prévenir de nombreuses pathologies et puis pour garder le moral et une bonne santé mentale. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée pluvieuse. Merci, bonne soirée. Au revoir. Merci à tous. bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Au revoir. À demain, Martine. Au revoir tout le monde. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.